Alors, bonsoir tout le monde, au nom de toute l'équipe de Saucantique, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence ayant pour thématique les deuils. Cette réalité qui est parfois difficile, qu'on pourrait même quasiment dire parfois cruelle, mais rien n'empêche qu'elle est quand même une réalité régulière dans notre vie. Il y a d'ailleurs un auteur belge du nom d'Amélie, notre homme, qui dit tout ce qui t'a été donné te sera repris, ta vie entière sera rythmée par le deuil. Toute notre vie, on est sans arrêt en train de perdre ce qu'on a déjà acquis, que ce soit en lien avec notre première doudou qu'on a eu, que ce soit en lien avec le sein de notre mère qu'on a eu, que ce soit en lien avec le fait d'avoir dû quitter la maison parentale pour aller à l'école ou pour entreprendre notre vie, que ce soit en lien avec notre réalité amoureuse. Notre réalité amoureuse n'a pas toujours été celle qu'on aurait souhaitée. Parfois, ça n'a pas été la personne qu'on a vraiment désirée. Il y a certains deuils par rapport à ça qui ne sont peut-être pas terminés, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, que ce soit avec le fait de vieillir. Vieillir est souvent une réalité pas toujours simple pour tout le monde. On voit qu'en fait, au quotidien, notre vie est remplie de situations où on va avoir à faire des acceptations sur des choses qu'on ne peut pas vraiment changer. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à faire ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on va aborder comme thème ce soir. Puis, en fait, on va apprendre à faire de gros changements de regard. Donc, j'aimerais ça vous ramener à une équation que je vous explique dans les fondements des lois biologiques où une problématique, qu'elle soit relationnelle, comportementale, académique, n'importe quelle problématique, en fait, vient d'une émotion qui a été ingérable dans un événement précis. Je vous démontre ça en loi biologique. Aujourd'hui, je vous l'amène sous un sens qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se produit, c'est que c'est toujours des deuils qui ne sont pas complétés. Pour qu'il y ait une problématique qui apparaît, ça veut dire que face à une émotion, il y a quelque chose qu'on n'a pas été capable d'accepter. On n'a pas été capable d'y trouver des solutions. Que ce soit des solutions pratiques ou que ce soit des solutions de dépassement qu'on appelle le deuil, on n'a pas été capable d'y trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'il va apparaître des problématiques. Donc, avant d'aller plus loin là-dedans, je voudrais vous rappeler que dans la partie inconsciente du cerveau, celle qui nous préoccupe le plus, celle qui va emmener la notion des problématiques comportementales et des maladies, je voudrais vous rappeler que cette partie-là s'exprime tout comme le conscient. Donc, avec le conscient, ce soir, je m'exprime avec la parole. Mais l'inconscient, lui, utilise toujours le même langage. C'est le seul langage qui est complètement universel. C'est le langage des émotions. C'est un langage archaïque. Il a toujours existé. C'est le seul langage qui est connu et reconnu partout sur la Terre. Si vous êtes heureuse ou heureux, que vous soyez n'importe où sur la Terre, on va le comprendre. Si vous êtes triste, que vous soyez n'importe où sur la Terre, on va le comprendre. Si vous êtes fâché, que vous soyez n'importe où sur la Terre, on va le comprendre. Donc, c'est un langage, les émotions. C'est le langage de l'inconscient. Donc, ce langage-là, en fait, quand tout va bien, notre inconscient nous envoie des signaux émotionnels qui sont agréables. Puis, en fait, ce qu'il nous dit, c'est continue, tu es sur la bonne voie, tout va bien, profite de ta vie, apprécie ta vie, continue sur ce chemin-là. Tout se passe très bien. Mais parfois, il arrive que l'inconscient nous envoie un signal désagréable. En fait, il nous dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faudrait que tu t'occupes de mon signal parce qu'on va arriver à un problème. Mais on nous a plus ou moins appris à écouter ces signaux-là. On nous a plus ou moins appris à écouter nos émotions. On nous a plus ou moins appris à les exprimer. On a plutôt appris à les réprimer. Mais si on ne les écoute pas, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'inconscient va s'exprimer de plus en plus fort. Donc, il va passer d'un tracor à un stress. Il va nous affliger de plein de réflexions au quotidien pour nous mentionner. Je viens de dire que quelque chose qui ne fonctionnait pas, il faudrait que tu t'en occupes. Malheureusement, il arrive à plusieurs reprises dans nos vies qu'on ne l'écoute toujours pas parce qu'on est trop pris par notre routine ou parce qu'on n'a tout simplement pas de solution. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il part complètement en vrille, l'inconscient se met à hurler de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Puis à ce moment-là, on n'est plus capable de fonctionner. C'est très, 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 très important de l'écouter, de d'abord l'exprimer. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se produit? C'est que les foyers de neurones qui sont comme des disjoncteurs dans le panneau électrique vont tout simplement disjoncter. Lorsqu'ils disjonctent, on ne sent plus l'émotion. Puis en fait, la partie consciente, elle est libérée en partie de cette émotion-là, de cette problématique-là. Mais par contre, parce qu'il y a un foyer de neurones qui ne fonctionne plus, il y a une problématique qui va apparaître. Donc, il va apparaître soit une problématique physique ou soit une problématique comportementale. Cette problématique-là, en fait, va nous démontrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Donc, cette problématique-là va nous démontrer qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé. Si la problématique, elle est comportementale, ce n'est pas si pire. On est capable de voir qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé. Donc, je vais vous donner un exemple d'une personne qui, face à une situation, n'est pas arrivée à trouver ses solutions. Ça a amené une problématique comportementale. Puis, on est très, très, très bien capable de voir que son oeil n'est pas terminé. Je vous passe un tout petit extrait, puis je vous reviens après. Yvan vit toujours dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Trois ans après son départ, elle reste incapable de dormir dans leur ancienne chambre. Donc, voilà notre, notre ancien lit. Je serais perdue là-dedans toute seule. Son ex-mari a refait sa vie. Il habite avec sa nouvelle femme à seulement quelques kilomètres. Quand elle passe devant leur maison, elle ne résiste pas à la tentation de s'arrêter. En fait, cette maison, c'est un peu tout ce que j'ai perdu. Le petit, le bonheur. Et moi, je ne fais que passer devant. Ce n'est plus à moi. Ma vie sans lui, je ne vois pas l'intérêt de la vivre, quoi. Moi, ma vie, elle a complètement changé. Et je n'aurais plus jamais la même. Je n'aurais plus jamais une vie normale. Donc, vous comprenez qu'ici, lorsque le foyer neuron a disjoncté, ça a amené une problématique comportementale qui fait qu'elle n'est vraiment pas capable de sortir de sa réalité. En fait, elle est dépressive au fond, en ce moment-là. Puis, à ce moment-là, on est facilement capable de voir que le deuil n'est pas terminé. Mais parfois, ce n'est pas comme ça que ça se produit. Parfois, la problématique va être physique. Puis, parce qu'on ne nous a pas appris à faire la relation entre la problématique physique, puis un deuil qui est non accepté, on a l'impression, parce qu'on ne sent plus l'émotion, on la sent moins, on a l'impression que nos deuils sont terminés. Alors qu'en réalité, c'est une problématique physique qui a pris le stress qui est en lien avec cette situation-là. Donc, parfois, ça peut être un diabète. Parfois, ça peut être une problématique visuelle, une allergie alimentaire, ça peut être une problématique de peau, un eczéma, un cancer, peu importe. Donc, quand on a une réalité qui a été ingérable, puis qui est basculée dans l'inconscient, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, c'est que parce qu'on ne le sent plus, si c'est une problématique physique, on va avoir l'impression que notre deuil est terminé. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est important, ça, de le réaliser. Notre travail en loi biologique, c'est de vous aider à rebrancher les foyers de neurones, de rebrancher les circuits pour reprendre conscience de votre émotion parce qu'elle est toujours là, elle n'est toujours pas réglée. Elle est juste prise en charge par l'inconscient. Donc, cette réalité-là, une fois que les foyers de neurones sont rebranchés, vous en reprenez conscience. Parfois, vous vous en rendez compte en faisant un travail avec des intervenants spécialisés, avec des psychologues, avec différentes approches. Parfois, c'est en écoutant un film que vous reprenez conscience de vos émotions. Parfois, c'est en allant dans un événement. Parfois, vous allez, mettons, dans un mariage, un événement extrêmement agréable, puis pourtant, vous vous mettez à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? C'est supposé être agréable, devriez rire. Non, non, vous mettez à pleurer. Pourquoi? Parce que vous reprenez contact avec vos émotions qui sont occultées, qui ne sont toujours pas gérées. Donc, c'est super important de le régler parce que si vous ne le réglez pas, si vous n'apprenez pas à les exprimer, puis à les régler, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ça va redijoncter encore, puis vous allez encore rester avec votre problématique. Puis malheureusement, c'est souvent, souvent, souvent ce qui va se produire. Pourquoi? Parce que notre société nous a appris à réprimer nos émotions. Elle ne nous a pas appris à l'exprimer. Dans les sociétés occidentales, du moins, ce n'est pas partout sur la planète, pas partout sur la Terre, vous allez voir, mais dans notre société occidentale, on nous a appris dès notre plus jeune âge à réprimer nos émotions. On dit à se taire. C'est ça notre réflexe. D'ailleurs, ce réflexe-là est tellement fort que lorsque je faisais des conférences en présentiel, puis que je revenais après une pause, puis que c'était comme une ruche d'abeilles tellement que tout le monde parlait, la seule façon de faire taire les gens, c'était de dire tout doucement « Chut, 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 chut. C'est codé dans l'inconscient. Tout le monde se taisait. Le silence se faisait. Toujours phénoménal de voir ça. » Mais ce n'est pas toutes les sociétés qui ne sont pas comme ça. Ce n'est pas toutes les cultures qui sont comme ça. Il y a des cultures plutôt qui vont nous encourager à vivre nos émotions en nous supportant à vivre nos émotions. Donc, je vous passe un extrait du film de Ray Charles. Ray Charles est un pianiste blues qui est devenu aveugle. Donc, la scène que vous allez voir, c'est une scène où Ray Charles assiste au funérail de son petit frère. Donc, très peu de temps avant, son frère, il est mort devant ses yeux. Il a basculé dans une bassine d'eau bouillante pour en mourir. Puis, vous voyez par la suite la scène de deuil, la scène des funérailles de son petit frère. Regardez bien sa mère, comment elle est encouragée à exprimer ses émotions par sa communauté. Donc, sa mère supportait à vivre ses émotions, ce qui ne fait pas partie nécessairement, en tout cas, de ma culture occidentale. Mary, qui était prise à retenir ses émotions, puis vous voyez, neuf mois plus tard, c'est à ce moment qu'il a commencé à développer sa cécité. Donc, vous avez l'événement déclenchant qu'on appelle en loi biologique, c'est-à-dire le sur-stress qui a été vécu face à cette situation-là, qui n'a jamais été acceptée. Donc, vous comprenez que quand Ray n'a pas vécu ses émotions, lorsqu'il n'a pas pu les exprimer, sa mère les exprimait, lui, il n'a pas pu les exprimer. En fait, un foyer neurone a disjoncté. Dans ce cas-là, la problématique, comme je vous disais tout à l'heure, a donné une problématique physique. Donc, parce que ça donne une problématique physique, on ne va pas le voir nécessairement dans son comportement. Donc, la personne n'est pas nécessairement consciente qu'elle n'a pas terminé son deuil, parce que c'est la problématique physique qui la tamponne. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, quand vous avez la possibilité de reprendre conscience de vos émotions, puis de pouvoir les exprimer, par la suite, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? C'est d'appliquer des nouvelles façons de voir les choses pour être capable, finalement, de trouver des solutions pour que les foyers neurones puissent rester rebranchés, pour compléter le deuil. Donc, pour arriver à faire ça, la première des choses que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est qu'il n'existe pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. C'est plutôt des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables. Donc, pourquoi c'est important de le réaliser? Parce que lorsque vous passez au travers d'un processus de deuil, vous n'êtes pas face à des émotions qui sont négatives, qu'il faut éviter. Vous êtes face à des émotions désagréables qu'il faut traverser. C'est très différent. C'est très important de le faire. Donc, je vous explique souvent la notion de la chute émotionnelle, une façon de faire un deuil. Ce que je vous explique, c'est qu'il faut aller dans un contre-sens, un peu comme plonger dans une chute. Lorsqu'on plonge dans une chute, l'eau, elle nous amène vers le fond. C'est contre-nature de vouloir aller vers le fond. La nature est de vouloir remonter vers le haut. Mais si vous plongez dans une chute et que vous essayez de remonter vers le haut, que vous essayez de vous agripper, le courant de l'eau est tellement fort, vous allez vous noyer. La chose qui est à faire pour l'avoir déjà expérimenté, c'est de nager vers le fond, même si c'est contre-nature, même s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que l'eau nous propulse très, 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 très vite vers le fond. Une fois qu'on a touché le fond, qu'est-ce qui se produit? Elle nous propulse vers le haut. Cette grande distance qui est parcourue va très, très vite pour finalement arriver dans le calme. Puis quand vous arrivez dans le calme, là c'est extrêmement apaisant, ça fait du bien. Puis ça, c'est la fin du deuil. Quand vous faites un deuil, vous descendez dans une émotion qui est désagréable, c'est contre-nature ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le propulser. Il ne faut pas essayer de le retenir, c'est l'inverse. Vous avez vu dans la scène avec Ray Charles, la communauté, au travers des champs, vont propulser la mère dans son deuil, dans des émotions désagréables. Mais par la suite, elle va pouvoir en ressortir et terminer son deuil. Quand on est face à un deuil, peu importe que ce soit d'un être cher, peu importe que ce soit d'une situation professionnelle, que ce soit en lien avec un objet de valeur que vous avez perdu, peu importe que ce soit une partie d'estime de vous qui vienne de prendre le bord dans un événement, vous avez un deuil qui est à faire. Ce deuil-là, c'est important d'aller jusqu'au fond. Il ne faut pas le retenir. Puis si vous apprenez à descendre au travers cette émotion qui est désagréable, quand vous allez revenir à la surface, ça va tellement être agréable que ça va devenir un réflexe. C'est-à-dire que votre inconscient va vous faire sentir tellement bien, va tellement être heureux et fier de vous qu'il va en développer l'habitude. Vous allez vous rendre compte. Moi, je l'ai expérimenté, qu'à un moment donné, face à des situations qui sont difficiles, vous allez avoir le réflexe de vouloir descendre dans l'émotion, même si elle est désagréable, pour en ressortir parce que vous allez voir tout le bien que ça l'amène. Quand je suis face à une situation que je trouve difficile, j'essaie toujours de trouver qu'est-ce qui va me faire plonger, qu'est-ce qui va me propulser dans l'émotion. Moi, j'aime beaucoup le médium de la musique. Donc, souvent, je me cherche une chanson ou une musique qui va me faire plonger dans mon émotion, mais des fois, ça peut être un film, des fois, ça peut être des images, des fois, ça peut être la lecture d'un livre, un extrait. Trouvez vos façons de vous plonger dans vos émotions, mais c'est extrêmement important. Puis, si vous prenez l'habitude de faire vos deuils, vous prenez l'habitude de faire votre chute émotionnelle, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ça va devenir un réflexe. Votre cerveau va le faire automatiquement. Donc, pour faire un deuil, en fait, il y a quatre étapes qui sont à faire, qui en réalité sont des étapes d'une reprogrammation. D'abord, il faut être capable de reconnaître qu'on a un problème. Parfois, c'est difficile parce que parfois, il faut passer par une maladie. Il faut passer par une réalité de notre quotidien qui ne fonctionne pas ou de notre réalité qui ne fonctionne pas pour réaliser qu'inévitablement, il y a un deuil qui n'est pas terminé. Donc, une fois que vous avez réussi à reconnaître cette situation-là, il est important de trouver c'est quoi l'origine. Donc, il peut arriver des fois que vous avez besoin d'un peu d'aide. On est là pour ça. C'est notre travail. Mais il faut vraiment être capable d'identifier l'origine. Une fois que vous allez identifier l'origine, il va falloir que vous preniez le temps de vivre l'émotion. Donc, vous voyez qu'à l'étape deux, lorsqu'on trouve la source, il y a automatiquement la libération de l'émotion qui apparaît comme procédé. C'est super important de le faire parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas décharger votre circuit. Vous ne pourrez pas compléter votre deuil. Ce ne sera pas possible. Pour compléter le deuil, il faut d'abord que l'émotion sorte. Puis ça, on ne nous l'enseigne pas ou on nous l'enseigne mal. C'est plutôt ça qu'on nous dit. Quand ça ne va pas bien, les amis, ils viennent et ils nous donnent une tête dans le dos et ils disent « Non, fais-toi en pas, ça va bien aller. » Non, non, ils s'en font en ce moment. C'est tant qu'ils s'en font. Laissez-le vivre sans période difficile avant de corriger. Comprenez-vous? Au lieu de dire « Bien non, calme-toi. » Non, non, c'est l'inverse. Encourager la personne à pleurer. Encourager la personne à être en colère. On n'est pas habitués à ça. Encourager une personne à être en colère dans notre société, c'est tellement mal perçu. C'est mal perçu parce qu'on ne nous a pas montré comment les vivent nos émotions. Si une personne est en colère, il faut juste le mettre dans un environnement pour qu'elle puisse vivre sa colère. Donc, une fois que l'émotion va être exprimée, ça, vous avez tout ça dans la conférence thématique « Sous le masque des émotions » sous la chaîne privée. Si vous allez avoir plus de contenu pour exprimer les émotions, on a une conférence thématique qui est égale là-dessus. Aujourd'hui, je veux aller plus à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 qui est la compréhension-acceptation. En fait, la compréhension-acceptation, ça se fait sous des changements de regard. La seule raison pour laquelle on n'est pas en paix avec la situation, c'est à cause de la façon qu'on regarde la situation. Donc, il faut être capable de voir les choses sous des angles différents. Il faut avoir des changements de regard sur ces réalités-là. Puis ça, c'est un art. Je vous dirais que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les changements de regard face à une situation. On nous a proposé des façons de voir les choses qui, malheureusement, dans bien des cas, nous amènent dans des cul-de-sac, si on veut, émotionnels. Donc, il faut vraiment être en mesure de voir les choses différemment. Ce n'est pas parce que tout le monde choisit de le regarder sous l'angle du cis que ça veut dire que c'est la meilleure idée. Peut-être que c'est préférable de le regarder sous un autre angle. Chacun sa façon de voir les choses. Puis il faut apprendre au travers les différentes façons de voir les choses, lesquelles vont nous amener des solutions. Pas nécessairement prendre pour acquis que celle qui nous est proposée par notre culture, par notre famille, par notre société, par notre environnement, par notre regroupement. Pas prendre nécessairement pour acquis que c'est la bonne. Si elle ne nous permet pas de compléter un deuil, il faut la changer. Ici, vous avez une illustration célèbre créée par William E. Lee Hill qui l'a intitulée « Ma femme et ma belle-mère ». Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir sous cette illustration parce qu'on est capable de voir deux personnages. Donc, on peut voir une vieille femme. Si vous regardez ici, on a un chapeau. C'est le chapeau pour les deux. On a un voile. On a les cheveux. Mais ici, on a le nez de la vieille femme. On a sa bouche, son menton. Elle est dans un genre de manteau de fourrure. Donc, on a la possibilité de voir la vieille femme. Mais aussi, on peut voir la jeune femme. Donc, la jeune femme, toujours son chapeau, toujours son voile, toujours ses cheveux. Mais ici, au lieu d'être un oeil, ici, c'est une oreille. Ici, c'est le mandibule de la jeune femme. On a sa joue, son nez, ses cils. Donc, vous voyez qu'on a le choix de voir la vieille femme ou on a le choix de voir la jeune femme. Puis ça, à un certain moment donné, ça va être très important. Vous savez que dans chaque personne âgée, il existe encore une jeune personne, il existe encore une jeune femme. Qu'est-ce que vous choisissez de voir? Vous-même, envers vous-même, qu'est-ce que vous choisissez de voir? Vous choisissez de voir la personne qui vieillit et qui vous rend malheureuse ou vous choisissez de voir la jeune qui vit toujours en vous? Pas plus loin que la semaine dernière, j'étais avec mon fils. Il m'a demandé d'aller jouer au billard avec lui lundi dernier. Puis, j'étais fasciné par le fait que j'étais avec lui il y a 21 ans. On était partis jouer au billard. On marchait à l'extérieur pour se rendre à l'endroit. En fait, on allait manger une bouchée auparavant. Puis, j'étais fasciné de à quel point que je me sens jeune. Puis, je disais à mon gars, parce qu'on parlait de ça, justement, puis je lui disais, tu sais, honnêtement, là, c'est pas parce que je nie le fait que je vieillis. Je sais, lorsque je connais très bien mon âge, puis je connais ma situation qui est différente de quand j'avais son âge à lui. Mais pourtant, cette jeune personne-là, elle vit toujours à l'intérieur de moi. Elle est extrêmement vivante. Puis, il me disait, il me disait, oui, mais tu sais pas, il dit, tu irais plus spontanément jouer à l'attaque dehors. C'est vrai. J'irais plus spontanément, mettons, jouer à l'attaque dehors. Mais, mais j'irais spontanément, l'hiver, me lancer dans le bandage, pas habillé. La jeune personne à l'intérieur de moi est extrêmement vivante, puis elle a pas d'âge. Comprenez-vous qu'à 70 ans, je vais encore avoir les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Pourquoi? Parce que cette jeune personne-là qui est à l'intérieur de moi, moi, je choisis de continuer à la faire vivre. Je la garde vivante. Je la garde active. Je la garde, je la nourris au quotidien. Mais c'est ça, des changements de regard. Puis ça, ça devient extrêmement important d'être capable de faire ces changements de regard-là au quotidien. Quand vous allez vouloir faire vos deuils, vous allez avoir à développer cet art-là de faire des changements de regard. Les deuils, pour arriver à trouver des solutions, je vous le dis, c'est ça qui est la clé, c'est d'arriver à faire des changements de regard. Ici, vous avez une illustration, en fait, qui est le triangle de Kanissa. C'est un personnage, Kanissa, qui a fait ce dessin. Puis, je trouve cette illustration extrêmement intéressante et parlante. Pourquoi? Parce que, généralement, quand on la voit, qu'est-ce qu'on, quand on la regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit un triangle blanc qui est en avant-plan. Habituellement, c'est ça qui va frapper notre regard. Pourtant, il n'existe pas le triangle blanc. Il n'y a pas de triangle blanc, là. Rendez-vous ça de la tête, il n'y en a pas. Il y a des lignes noires, des points de triangle. Il y a des cercles un peu sous forme de Pac-Man, mais il n'y a pas de triangle blanc. Puis pourtant, on est porté à focusser sur cette réalité-là, comme s'il y en avait un. Puis c'est ça qui se produit dans notre vie. Dans notre vie, on porte une grande importance à des choses qui n'existent pas ou à des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus dans notre vie, et on oublie de mettre l'attention sur ce qui existe toujours. Ça, c'est extrêmement important, là. C'est hallucinant que, parce qu'on n'est pas capable de faire nos deuils correctement, on soit porté à rester envahi par ce qui n'existe plus, puis on oublie de mettre l'attention sur ce qui existe toujours. Combien de personnes, suite à une peine amoureuse, ont décidé de ne plus être en relation? C'est hallucinant, là. Parce que leur amoureux, leur amoureuse ne fait plus partie de leur vie. Ils ont oublié tout ce qui est alentour qui pourrait faire partie de leur vie. Non, c'est fini. Combien de parents, suite à la perte d'un enfant, c'est comme s'ils ont oublié qu'ils avaient d'autres enfants qui existaient. Ils sont omnibulés par ce qui n'est plus présent, ce qui n'existe plus dans leur vie, et oublient ce qui existe. Combien de parents, suite au décès d'un enfant, leur couple est disparu. Plus de couple. Parce que le deuil non complété fait mettre l'accent sur ce qui n'existe plus, au lieu de mettre l'accent sur ce qui existe toujours. Donc, c'est extrêmement important de réfléchir à tout ça. Puis tout ça, en fait, est construit au travers une multitude de fausses croyances. Donc, la première qu'on a choisie, pour compléter un deuil, nous devons mettre la situation derrière nous. C'est vraiment pas la façon de voir les choses. Moi, je vous propose de vous rappeler de ressortir l'agréable, et le même le désagréable, parce que c'est la seule façon de construire un avenir qui est plus heureux. Cette réalité-là qui s'est produite, cette situation-là, c'est pas de la mettre en arrière. Cette situation-là, c'est de la garder active à l'intérieur de nous, parce qu'elle a plein de choses à nous faire, à nous apprendre. Donc, déjà, on a des leçons à tirer, mais il y a aussi des choses agréables qui sont au travers de ça, qu'on ne veut pas mettre de côté. Il faut juste savoir le regarder sous le bon angle. Au lieu de le cacher, au lieu de le mettre en arrière, puis de ne plus le voir, c'est préférable de le garder dans notre présent, mais de le regarder sous le bon angle. C'est ça, la notion des perceptions. De le garder sur c'est quoi qui est agréable là-dedans, de le regarder sous le sens de qu'est-ce que j'ai appris là-dedans qui va me permettre de faire des meilleurs choix plus tard, qui va me permettre d'avoir un plus bel avenir dans ce qui s'en vient. Pour respecter et honorer un deuil, nous devons souffrir durant une longue période. Moi, en tout cas, pour tous ceux qui vivent près de moi, s'il vous plaît, ne pensez pas comme ça après votre mort. Après ma mort, c'est-à-dire, s'il vous plaît, la journée que je vais mourir, ne souffrez pas pour démontrer à quel point vous m'avez aimé. Je souhaite vraiment que vous allez agir sur un réflexe différent. J'espère qu'au lieu de souffrir longtemps, ça se peut qu'il y ait une souffrance qui se vit, ça c'est une chose qui est normale, mais au lieu de souffrir longtemps, j'espère vraiment contribuer à faire changer les regards pour que vous soyez plutôt portés à faire la fête que j'aille être dans votre vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'applique à vivre mes deuils. Je ne m'applique pas à retenir la souffrance qu'une personne ne soit plus dans ma vie ou qu'une chose n'est plus dans ma vie. Je m'applique à me remémorer les parties agréables, celles qui me font sourire, celles qui me rendent agréable, celles qui m'aident à aller de l'avant, celles qui me donnent de l'énergie. Une autre croyance, fausse croyance, c'est extrêmement important à changer. Le temps guérit toutes les blessures. Ça, mes amis, pour en faire le métier, en lien avec les lois biologiques, en lien avec l'origine des problématiques, en lien avec les stress qui ne sont pas solutionnés, ce que je peux vous dire, c'est que cette croyance-là, c'est le chemin direct pour atteindre l'Alzheimer. Si vous entretenez que le temps va guérir les blessures, c'est vraiment une mauvaise façon de faire vos deuils. Si vous voulez guérir une blessure, il va falloir que vous descendiez dans la blessure, puis il va falloir que vous ressortiez en y appliquant des changements de regard, en y appliquant des solutions. Si vous laissez le temps faire les choses, je ne pense pas que vous allez apprécier les résultats finaux. Donc, on oublie ça, le temps guérit toutes les blessures, c'est un travail actif de changement de regard. C'est un quotidien à appliquer ses deuils qui guérit les blessures. Une autre croyance extrêmement importante qu'on a illustrée de différentes façons, la fin est un événement dramatique, une tragédie à éviter. On voit la fin, la finalité de quelque chose, la mort, un projet, une entreprise, on voit ça souvent comme un événement dramatique, quelque chose qui est à éviter. Comment est-ce que ça serait si vous lisiez un livre, puis qu'il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait jamais de fin. Constamment en train de le relire, le relire, relire, pas de fin. Ça serait terrible, personne n'aurait recommencer un livre comme ça. Un livre est intéressant parce qu'il y a un début, il y a une fin. Bien, une vie est intéressante parce qu'il y a un début, il y a une fin. Un projet est intéressant parce qu'il y a un début, il y a une fin. Il ne faut pas avoir peur de ça. S'il n'y avait pas de fin, il n'y aurait pas de destination. Vous comprenez bien que ça n'aurait pas de raison d'être. Comment est-ce qu'on peut embarquer dans un projet, dans une direction, si en réalité il n'y a pas de fin, c'est une destination sans fin. On s'embarque dans quelque chose pour qu'il y ait une finalité. Après, il faut être capable d'accepter qu'il y ait des finalités. Je ne vous dis pas qu'on embarque dans quelque chose avec cet objectif-là. Mais s'il y a une finalité arrive, il faut être capable de l'accepter. Ce n'est pas une fin en soi, c'est juste le début de quelque chose d'autre. Imaginez si la vie était un jeu éternel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de règles à l'intérieur, il n'y aurait pas de notion de fin, de temps. Ça serait un jeu qui serait horrible à jouer. Donc la raison pour laquelle il est stimulant et qu'il est palpitant, c'est parce qu'il a une fin. S'il n'avait pas de fin, si la vie n'avait pas de fin, ça deviendrait terrible. Donc il faut être capable d'accepter ça, il faut faire des changements de regard là-dessus. Il faut accepter les règles du jeu. Sinon, c'est sûr que ce n'est pas agréable de jouer. Mais quand on comprend que c'est les règles d'un jeu qui fait que le jeu devient intéressant, on accepte le fait qu'il y ait des règles. Dites-vous bien que s'il n'y avait pas de fin, s'il n'y a pas de saveur, n'aurait pas de couleur, elle n'aurait même pas de sens. C'est la mort qui nous permet d'avoir un sens à la vie. C'est la mort qui nous donne les palpitations, qui nous donne le goût de vivre des choses, qui nous donne l'excitation. C'est la mort qui donne les couleurs. Parce que si la mort n'existait pas, tout deviendrait tellement drame à l'idée que de toute façon, il n'y aura jamais de fin. Tout deviendrait tellement drame que les couleurs n'existeraient même plus, les saveurs n'existeraient plus. Il n'y aurait plus de sens à rien. Donc, il faut arrêter dans les changements de regard, il faut arrêter de voir la fin, entre autres la mort, comme étant quelque chose de négatif. Il faut arrêter de voir ça comme étant du noir. C'est l'inverse. C'est la mort qui amène la couleur. C'est la mort qui amène les palpitations. C'est la mort qui fait que c'est excitant d'être ensemble ce soir. Parce qu'on ne le sait pas quand est-ce que ça ne sera plus possible. C'est ça qui fait que ça rend les choses excitantes. Il faut réaliser que c'est la mort qui amène tout ce côté agréable à la vie. Donc, il faut arrêter de la voir comme étant quelque chose de négatif. Il faut faire des changements de regard là-dessus. C'est super important. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide à faire mes deuils avec beaucoup plus de simplicité. Puis je vous dis, quand je vous dis avec plus de simplicité, je ne vous pas. Quand j'ai un deuil à vivre, je le vis. Puis je le propulse. Si j'ai à pleurer, je vais le pleurer. Si j'ai à le crier, je vais le crier. Mais ça fait que je ne reste pas longtemps dedans. Ça fait qu'après toute cette partie désagréable, je peux la mettre de côté. Puis je peux à la place entretenir la partie agréable. Des coutumes qui ont été proposées, entre autres en Europe jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en lien avec le deuil, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont restées encore et des choses qui taintent. Puis qui est quand même particulier quand on prend le temps d'y penser que c'était des coutumes. Il y avait des règles à respecter. La veuve ne devrait porter que des vêtements de couleur noire. C'est particulier ça quand même. Pas de bijoux, excepté les bois norcis. Un long voile devant couvrir le visage et descendre jusqu'aux genoux. Donc ça, c'était des règles en lien avec la tenue vestimentaire. Mais il n'y avait pas de possibilité de faire de partie de plaisir. Pas de fête, pas de dîner, pas de concert, pas de fleurs, pas de bruit dans la maison. La musique était proscrite, pas de musique. La durée d'un deuil était généralement fixée à un an pour les veuves, pour les hommes et deux ans pour les femmes. Vous imaginez, ça peut bien dur un deuil à vivre quand il est pris pour souffrir un an ou deux ans de plus. C'est quoi cette idée-là? Plus le droit d'avoir du plaisir. C'est sûr qu'avec une culture comme ça, ça rend les deuils difficiles. Voyons donc, c'est pas comme ça qu'on fait un deuil. Puis d'ailleurs, c'est particulier qu'une femme devait souffrir plus longtemps qu'un homme. La loi indiquait que le veuve va se marier après six mois de veuvage, mais c'était dix-huit mois pour la veuve. Donc, je vous passe un petit extrait en lien avec des cultures encore pour le deuil, juste pour vous démontrer que tout ça est très différent d'une culture à l'autre. Dans quelle mesure a-t-on le droit de parler pendant la période de deuil? Quels propos sont permis? Quels propos sont interdits? Le propre de l'endeuillé, c'est qu'il est silencieux. Si pendant les trois premiers jours, une personne vient rendre visite à un endeuillé, pendant les trois premiers jours, il n'a pas le droit de répondre. Il doit dire à la personne qui lui a demandé de ses nouvelles, « Sache que je suis en deuil, visiblement tu ne savais pas. Etant en deuil, je ne peux pas te répondre. » Lorsqu'on a perdu l'un des sept proches par an, on a le devoir de s'endeuiller, on a le devoir aussi de déchirer son vêtement. Une personne qui est en deuil n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale. Durant les sept premiers jours de deuil, il est complètement interdit de sortir de la maison. Donc, je ne vous dis pas que, je ne parle pas contre la culture, ce n'est pas ça que je fais. Je fais juste vous montrer qu'il y a des façons différentes de voir, de faire les deuils, puis on se rend compte qu'en fait, c'est culturel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'universel. Ça change. Donc, l'idée de se poser la question, c'est laquelle finalement la façon qui m'aide le plus? C'est laquelle qui, pour moi, fait le plus de sens. C'est ça que je vous propose. Donc, je vous propose d'écouter Johan Thérésa dans une conférence TED qui nous propose une expérience différente par rapport au deuil. 2018, où je pars explorer une vallée perdue des Pyrénées espagnoles avec un ami. On part là-bas parce que c'est un coin que je connais déjà, magnifique, qui est réellement superbe, qui est sauvage. On va avoir des nuits couvertes d'étoiles. On va avoir des forêts luxuriantes qu'on va pouvoir traverser. Et comme vous pouvez le voir, le coin est assez vendeur. Alors, on filme tout ça. On n'a pas vraiment de schéma, mais on se dit qu'on va filmer ça parce que pour nous, c'est aussi un outil de communication et que ça pourra nous servir professionnellement. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est que une fois rentré chez moi, je vais mettre tout ça sur mon disque dur. J'ai des dizaines de gigas d'images, des heures et des heures de photos. Et je regarde tout ça et je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de plan. Je n'ai rien. L'avis reprend son cours et je suis confronté à une nouvelle expédition, un nouveau voyage, si on peut dire. Sauf que celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je n'étais pas préparé. Et ce voyage, vous le connaissez tous. Ça s'appelle une rupture. Et à ce moment-là, il y a un petit peu tout qui s'écroule autour de moi. Mon futur, mon présent, l'idée que je pouvais me faire dans un confort bien établi dans ma tête. Je ne trouve plus du coup l'inspiration de travailler. Et surtout, sans crier gare, je me retrouve avec un sac sur le dos, un sac que je n'ai pas choisi de porter. Dans le sac que je porte, il y a beaucoup de choses et surtout beaucoup de tristesse. Mon sac, il est très mal ajusté. J'ai la poitrine qui est serrée. J'ai mal aux hanches. Je suis fatigué. Bref, je suis un petit peu en mode survie mentale. J'essaie de me raccrocher à tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui pourrait me permettre de continuer à créer, de rester au présent. Là, je ne le sais pas encore, mais ce sac, il va me rester sur le dos pendant un petit moment et je ne saurais pas m'en débarrasser. Je suis obligé de mettre un petit peu ma vie entre parenthèses. Le travail, le sport. Et puis, parce qu'il faut aussi se relever, qu'il faut avancer, je tente de faire ça. Dans tous les cas, il faut que j'aille bosser. Je pars travailler dans l'Oregon pour un client aux Etats-Unis. Bref, je trace ma route à moi. Et arrivé au bout du chemin, je vais trouver quelque chose qui, je ne le sais pas encore, mais qui va me sauver la vie. Je rentre chez moi et il va se passer quelque chose. C'est que je vais repenser à toutes ces prises de vue dont je vous ai parlé en 2018. Ces choses dont je ne savais pas quoi faire. Et je me dis que je vais faire un film avec tout ça et que je vais raconter le deuil. J'ai fait ce film parce que j'ai voulu donner ce qu'on m'avait donné. J'ai voulu le faire à ma manière. J'ai voulu aider celles et ceux qui traversent ou traverseront un deuil en leur disant qu'il y a du beau, qu'il y a un après, qu'il faut parfois du temps, qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous égaux face à ça, mais qu'il y a forcément un après, surtout quand on n'y croit plus. Il y avait une certaine légèreté, presque naïve, comme une envie de poser le sac et de trouver la place dans une nouvelle histoire, en admettant que peut-être il faudrait dire au revoir, pour embrasser de nouveau ce que mes yeux ne voyaient plus, le beau dans l'inattendu. J'allais peut-être découvrir à nouveau ce que la vie n'avait jamais cessé de donner derrière l'ombre, un horizon sur lequel se dessinerait une délivrance. Il était temps de remettre du sens avec un langage nouveau. Il était temps de passer le flambeau et d'oser ce que le deuil interdit, l'audace et la satisfaction d'être vivant. Faire les choses pour ce qu'elles sont, sans en chercher la récompense de leur finalité, mais bien dans leur réalisation. Après tout, quel meilleur moyen d'honorer les disparus qu'en n'étant plus que jamais vivants ? C'est ce qu'ils auraient voulu pour nous. C'est ce que tu aurais voulu pour moi. Alors regarde, je ne t'ai pas oublié, mais je me rappelle à nouveau que j'ai le droit d'atteindre des soumets. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous comprenez bien ou si on comprend le message de la même façon, mais la vie, elle n'arrête jamais. La vie, elle est en perpétuel renouveau, renouvellement, toujours là en train d'offrir quelque chose. C'est à nous d'aller vers cette vie-là. Il ne faut pas rester en cabanée chez nous. Il faut sortir pour faire nos deuils. Quand on ne fait pas nos deuils, il en a fait mention, le fameux sac lourd. Quand on ne fait pas nos deuils, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on remplit notre sac de remords et de regrets. En tant que les deuils ne sont pas complétés face à une situation, ça va s'inscrire en remords et en regrets. Puis il va arriver un jour où il va falloir lister nos remords et nos regrets, le jour de notre mort. Mais d'ici là, c'est un sac qui, pour certaines personnes, est extrêmement lourd à porter, que ce soit en lien avec des situations que vous avez vécues ou même celles que vos ancêtres vous ont léguées. Puis de voyager avec un sac lourd, l'image d'ici le démontre très bien, c'est exigeant, c'est essoufflant. Donc, l'idée, en faisant des deuils, c'est en fait, c'est de déverser, c'est de délaisser des remords et des regrets pour tout simplement alléger notre sac. Puis j'aime bien la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait, celui qui veut voyager heureux doit voyager léger. Je trouve que ça vient bien démontrer, en fait, l'avantage de prendre le temps de faire des deuils, de prendre le temps de faire le nettoyage, qui semble à première vue désagréable, mais qui nous amène vers quelque chose de très agréable. Donc, un deuil, en fait, c'est un changement de regard. Donc, c'est une occasion soit d'oublier notre passé ou plutôt de se remémorer nos bons moments. C'est l'occasion de nier nos erreurs ou plutôt de célébrer nos apprentissages. C'est une occasion de dépérir face aux émotions désagréables ou de s'épanouir face aux changements. Parce qu'il y a toujours un changement. C'est une occasion de s'abattre sous la douleur ou de se reconstruire dans la guérison. Parce que la guérison est souvent douloureuse. Mais si on prend le temps de se reconstruire, c'est très différent que de s'abattre. C'est une occasion de tout arrêter. Certains choisissent de tout arrêter au lieu de faire leur deuil ou de prendre une pause afin de mieux repartir. Il y a une pause qui est à faire, mais elle est importante. Le deuil, c'est une phase de transition. C'est une pause durant laquelle nous devons transformer les émotions désagréables telles que la peur, la tristesse, le doute, la colère. Pourquoi que c'est important? Parce que ces émotions-là nous empêchent d'apprécier ce que nous avons vécu puis de vivre ce qu'on désire vivre. Il faut transformer les émotions désagréables ressenties qui nous empêchent d'apprécier le temps parce qu'on est prêt avec une impression d'en manquer ou d'en avoir manqué. Il faut transformer les émotions désagréables ressenties qui nous empêchent de vivre l'amour parce qu'on a l'impression qu'on a été rejeté ou qu'on a été abandonné ou parce qu'on a vécu des déceptions ou qu'on a représenté des déceptions. En fait, le deuil pour moi, c'est l'art d'apprécier ce qu'il a été puis d'ouvrir la porte à ce qui sera. Il faut être capable de faire des changements de regard puis d'aller chercher l'appréciation puis ça va nous permettre d'ouvrir notre porte sur l'avenir. C'est ça la différence. Ne m'oublie pas C'est un regret que je parle Ne m'oublie pas Quand tu entendras une guitare Tu ne me verras pas Pourtant je suis tout près de toi Quand je sens tuer dans mes bras Ne m'oublie pas Chez moi, la mort, c'est quelque chose qui est plutôt triste, macabre et ici c'est vraiment plutôt joyeux C'est sûr qu'à la base c'est triste pour tout le monde Le moment même du décès et les funérailles impliquent un deuil Mais par la suite cela devient une commémoration annuelle Pendant laquelle on offre aux défunts ce qu'ils aimaient Autre élément importante est la comida C'est ce qui leur a aimé à ceux qui ont déjà été, à nos défunts Et également, les biens En ce cas, vous savez qui leur a aimé le tequila ou la cerveza Par exemple, à ma mère leur a aimé les gordites d'Ava de leur peuple C'est le papier pijado Une scène de vie d'un être humain C'est justement ce que chacun son tour va raconter En allumant une bougie à la mémoire du défun C'est ce qui leur a aimé ? C'est ce qui leur a aimé ? C'est ce qui leur a aimé ? Hier au Mexique, c'était le jour des morts Le 2 novembre, le jour des morts Vous voyez que, en fait, c'est une célébration qu'ils font Donc, je vous présente une autre vidéo que Pierre-Luc nous a préparée Qui nous montre un peu comment est-ce que c'est vécu là-bas C'est un peu le transposé dans notre Halloween Mais avec beaucoup plus de sens Un peu partout dans la ville, on peut voir des offrandes publiques Dans les rues Sur des places Ou des universités «Campanero, mi tamal, me da permiso pasar a rezar » «Toy tocas tu campanita » «La gente te abre la puerta » «Entras a la ofrenda » «Y posteriormente, haces unas oraciones » «Voy a quien eres de gracias, Señor es contigo » «Bendita eres entre todas las mujeres » «Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús » «Haces unos cánticos que son especiales para las ofrendas » Donc, j'espère que si la personne t'aime, t'envoie des fruits, t'envoie de l'eau et t'envoie de ton chemin à une autre maison. Vous voyez qu'on est très, très loin de notre culture occidentale, où on passe de maison à maison seulement pour récolter. Seulement pour récolter des bonbons. On ne veut rien savoir. Donnez-nous nos bonbons. On s'en va en chercher d'autres. C'est très, très différent dans ces pays, entre autres au Mexique. Donc, se remémorer les morts, pour eux, c'est un jour très important. D'ailleurs, si jamais vous écoutez des films genre Le Livre de la vie ou Coco, qui sont des bandes dessinées mexicaines, ça nous démontre que si on oublie les morts, c'est à ce moment-là qu'ils meurent vraiment. Tant et aussi longtemps qu'on se souvient d'eux, en fait, on les garde vivants. J'aime beaucoup cette façon de réfléchir, de célébrer, de plutôt se rappeler qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vivre, sur les aspects agréables, puis sur peut-être des apprentissages, parce que ça n'a pas toujours été agréable, mais toujours bien qu'il y ait des apprentissages à faire en arrière de ça. Moi, je trouve ça beau de le voir de cette façon-là. Je me rappelle d'un de mes enfants qui me disait, j'aurais aimé ça connaître ton père, parce que mon père est décédé, mes enfants étaient très jeunes. Je me rappelle quand ils m'ont dit, il avait tellement l'air trippant ton père, j'aurais aimé ça le connaître. Puis ce que je leur ai dit, c'est, mais en fait, apprenez à me connaître, vous allez le connaître au travers de moi. Parce que moi, j'ai adoré mon père, mais en réalité, il m'a transmis, à mon avis, ses qualités. Il m'a transmis ses joies de vivre, il m'a transmis ses philosophies que j'ai adorées. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire vivre à mes enfants. Donc dans les faits, c'est de se rappeler des côtés agréables, de mettre de côté, c'est-à-dire de regarder sous des angles différents, c'est pas d'oublier, mais des choses qui ont été moins agréables, qui ont été peut-être même complètement désagréables, qui ont peut-être été affreuses, mais c'est d'être capable d'en faire un apprentissage, d'être capable de tourner les choses pour les voir sous un angle qui est agréable, qui va nous apporter quelque chose de positif. C'est tellement plus logique de faire ça. On va conclure sur quelques images, puis après ça, on va pouvoir aller dans l'interaction. Je demandais à Pierre-Luc d'essayer d'illustrer la notion de quel est l'avantage d'apprendre à faire des deuils ou quel est le désavantage de ne pas les faire. Donc, défi de taille. Mais j'aime bien comment il a réussi à le présenter. Donc, en fait, vous voyez à gauche la naissance d'une personne, puis vous le voyez embarquer dans sa vie, qui prend deux courbes possibles. Bon, en fait, bien entendu, c'est un mélange de tout ça, mais il y a la courbe du haut, où ce qu'en fait, on va apprendre à faire nos deuils face à la multitude de situations dans notre vie, qui va faire en sorte que le jour qu'on va arriver à notre mort, ça va avoir été une vie remplie, ça va avoir été une vie riche, puis ça va nous emmener dans une acceptation face à la mort, donc la possibilité de célébrer ces réalités-là. Ou le vers le bas, c'est-à-dire d'incapacité à faire nos deuils, qui va nous emmener plutôt à accumuler des remords et des regrets, qui va nous emmener une vie beaucoup plus souffrante, beaucoup plus difficile, puis qui risque de nous emmener dans une mort plus dure à vivre, moins dure à célébrer. Donc, si on prend, par exemple, la notion des, mettons, des ruptures amoureuses. Donc, imaginez que vous vivez une première rupture amoureuse, puis que vous n'apprenez pas à en en faire un deuil. Mais qu'est-ce qui se produit? C'est que ça risque de venir alourdir la prochaine relation amoureuse, qui, probablement, que vous allez encore vivre une rupture difficile, puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? Bien, il va se produire tout simplement que notre corps va se fermer. Puis là, bien, on n'aura plus accès à cette possibilité-là. Donc, je vous ai montré au tout début une vidéo, vous vous rappelez de la jeune dame qui n'est plus capable de vivre. Elle a l'impression que le bonheur n'est plus accessible pour elle. Par contre, on a l'autre façon de voir les choses. Donc, imaginez qu'une personne, suite à une première rupture amoureuse, au lieu de sombrer dans la tristesse, dans l'impuissance, dans peut-être la colère, au lieu de ça, elle apprend à grandir de cette relation-là qu'elle a eue, d'avoir la chance d'avoir été avec cette personne-là, puis d'avoir la chance d'aller vers autre chose, puisqu'elle n'est plus avec cette personne-là. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit que tout ça fait que la personne grandit dans cette notion-là, parce qu'elle en fait toujours des apprentissages. Elle cumule toujours un bagage positif, parce qu'elle nettoie celui qui est négatif, ou plutôt celui qui est désagréable. Donc, elle cumule un bagage agréable. Qu'est-ce qui se produit? Bien, il se produit que ça l'amène vers quelque chose de plus en plus constructif, donc fort probablement de la possibilité de trouver un vrai amour. Donc, je vous présente un tout petit extrait à ce sujet. Vous avez l'impression que cette séparation vous a permis vraiment de reprendre vie. Oui, je me suis retrouvée, en fait. Oui? Il y a un avant-après. C'est quelqu'un qui était brillant, solaire, fort, et qui m'a apporté, en fait, j'ai compris qu'on pouvait être comme ça. À quel moment il y a quelque chose qui a coincé entre vous? Eh bien, malheureusement, la peur de la perte. Vous? Oui, moi. À quel moment il va me lâcher? À quel moment ça va justement se casser la figure? Et donc, voilà, pourquoi il m'a choisie? Je ne suis pas à la hauteur. Intellectuellement, je ne suis pas à la hauteur. Physiquement, je ne suis pas à la hauteur. Il m'a regardée un jour, il m'a dit... Il était triste. Il m'a dit, mais je ne te rends pas heureuse. Je ne te rends pas sérieuse. Je ne te rends pas heureuse. Et c'est marrant parce qu'au moment où il m'a dit ça, j'ai été obligée d'être honnête et de me dire, mais c'est vrai. En fait, je devrais vivre ça génialement et je souffre. Il s'est passé que je me suis dit, comment tu as fait pour être aussi... pour gâcher le truc? Qu'est-ce qui a fait que tu as gâché le truc? Plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Tu n'as pas le droit de gâcher ta vie parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Et ce qui est génial, c'est que je suis partie à ma propre reconquête. Je me suis retrouvée, moi, et je me suis reséduite. Donc, vous voyez bien l'avantage d'aller sur l'aspect positif. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler dans l'acceptation, dans l'appréciation, dans la reconnaissance, que ce soit des bons ou des mauvais côtés, pour se construire de ça. Au lieu d'apporter l'importance sur les frustrations, sur les découragements que ça transpose d'une relation à l'autre et qui va nous emmener à des fermetures progressives. Donc, on conclut avec quelques pensées intéressantes. Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. On devrait parfois prendre l'habitude d'aller au cimetière ou dans des cimetières pour y faire certaines réflexions. Il y a des fois, on est face à des choix, on a des réflexions à faire. D'aller dans un cimetière, les morts, des fois, nous aident à réfléchir, nous aident à voir les choses sous des angles différents. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Un deuil, en fait, il consiste à transcender la perte pour mettre l'accent sur les gains qu'on a. Même s'ils sont rendus des souvenirs, les gains, parce qu'on n'a plus la réalité où on ne la vit plus. Mais ces gains-là, ils nous habitent. Puis ils vont créer des réelles émotions positives. C'est réel, ça, les émotions qu'ils vont créer. Puis ces émotions positives-là, elles vont nous construire un concret qui est agréable. Donc, se rappeler plutôt du bonheur d'avoir connu les choses, d'avoir vécu les choses. Victor Hugo nous dit, « Je préfère l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Je connais des gens qui ont choisi de vivre dans le passé au lieu de l'avenir. Mais ils sont dépressifs, malheureusement. Quelle bonne idée de préférer l'avenir. Quelle bonne idée de décider de finir nos jours dans l'avenir et non dans le passé. Donc, sortez du passé, complétez vos deuils, plongez-vous dans le futur, puis construisez à chaque jour votre futur dans le moment présent. Si vous attendez un signe de l'univers, le voici. Le reste de votre vie commence ici. Donc, je trouve ça extrêmement important, puis ça me rappelle une toute petite histoire. Une personne qui me disait en pleurant, il n'y a pas si longtemps que ça, elle me disait en pleurant, « J'ai manqué ma vie. » Puis je lui ai demandé, « Quel âge que t'as en ce moment? » Puis elle m'a dit, « J'ai 67 ans. » Puis ce que je lui ai dit, c'est, « T'as peut-être manqué tes 67 premières années, mais t'as pas manqué ta vie, parce qu'il en reste. » Comprenez-vous? Ce qui est important, c'est de faire les deuils, puis de construire un futur. Quand on fait nos deuils, on est capable de construire un futur. Puis ne serait-ce que pour créer un instant agréable, ne serait-ce qu'un. Mais ça justifie de faire les deuils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501